Bonjour et bienvenue au musée Tchernouski où nous fêtons de manière exceptionnelle le 150e anniversaire du retour d'Asie d'Henri Tchernouski. En effet, il y a exactement 150 ans, Tchernouski était de retour d'Asie après plus de 16 mois passés sur les routes et donc nous allons refaire le voyage avec lui au musée et ce jusqu'à début février 2024. Dans cette exposition, les visiteurs vont pouvoir découvrir une sélection parmi les 5000 objets que Tchernouski a collectionnés en Asie. Ces 5000 objets représentent à la fois les différentes aires culturelles traversées par Henri Tchernouski et au premier rang d'entre elles, le Japon et la Chine. Et puis, ces œuvres, elles sont aussi significatives des centres d'intérêt d'Henri Tchernouski. Au premier plan, il y avait quelque chose qui a été une sorte de coup de génie, à savoir que Tchernouski a été l'un des tout premiers collectionneurs européens à comprendre l'importance du bronze dans la civilisation asiatique. Mais tout comme il n'y avait pas que des bronzes dans le musée créé par Tchernouski, il y a aussi dans notre exposition aussi bien des peintures que par exemple des estampes, des sculptures, des céramiques aussi en très grand nombre. Alors, Henri Tchernouski était une personnalité hors du commun et sa vie est en soi une aventure. Dans son enfance, il a grandi dans le milieu milanais et grâce à ses parents, il vivait dans ce monde des affaires déjà très connecté au monde, à la fois connecté à l'Europe puisque dès sa jeunesse, il fait une certaine manière un tour d'Europe et puis ensuite connecté au monde puisqu'il s'agissait d'un grand commerce international, celui de la soie ou celui du sucre par exemple. Mais Henri Tchernouski devient célèbre très jeune pour d'autres raisons. Il devient célèbre parce qu'il est l'un des leaders de la révolution qui, à Milan et en Italie, en 1848, tend à secouer le joug autrichien pour essayer d'établir une république. Tchernouski s'investit donc d'abord dans sa ville natale et ensuite il va rejoindre les républicains de Rome et à la suite de l'éphémère république romaine, Tchernouski va gagner la France. Donc c'est un petit peu la fin d'un rêve, celui d'établir une république en Italie. Et une fois arrivé en France, Tchernouski finalement doit repartir de presque rien. Il s'investit dans différents types d'entreprises, dans ce monde particulièrement actif du Second Empire. Et c'est finalement dans la finance qu'il va connaître le succès à tel point qu'il va être l'un des fondateurs de la banque de Paris qui deviendra Paribas puis BNP Paribas. Alors, tout en étant actif dans le monde de la finance où il connaît de grands succès, Tchernouski reste toujours investi par ses idéaux politiques, en particulier par le biais de journaux dans lesquels il investit. Et c'est à l'occasion de la proclamation de la Troisième République, à la fin du Second Empire, que Tchernouski demande à devenir français. Alors, tout en étant heureux de cette issue politique avec la fondation d'une république en France, Tchernouski est marqué par l'épisode de la Commune, si bien qu'il préfère un petit peu prendre le large et faire un tour du monde entre 1871 et 1873. Alors, à y regarder de plus près, on s'aperçoit que ce tour du monde, c'est en fait un voyage en Asie. Alors, Tchernouski était accompagné d'un autre personnage célèbre, Théodore Duré. Théodore Duré était à la fois, comme Tchernouski, un républicain, il partageait ses idéaux politiques, mais il était aussi un éminent critique d'art très proche des impressionnistes, notamment de Manet. Et il va développer un intérêt tout particulier pour l'art japonais au cours de son voyage avec Tchernouski. Alors, on peut dire que c'est vraiment un témoin tout à fait privilégié que Théodore Duré, c'est lui qui va écrire le voyage, le récit du voyage en Asie, et ce dès leur retour en Europe, puisque le récit du voyage paraît en 1874. Dans la première partie de l'exposition, nous découvrons le voyage d'Henri Tchernouski, tout particulièrement les deux premières étapes, le Japon et la Chine. Alors, le Japon était certainement le but premier d'Henri Tchernouski, parce qu'à cette époque, l'archipel exerce une véritable fascination sur les intellectuels européens. Peut-être que l'une des explications, c'est tout simplement que le Japon a été un pays fermé pendant plusieurs centaines d'années, et que progressivement, depuis le tout début de l'ère Meiji, le Japon commence à s'ouvrir au monde. Cela commence par les ports ouverts comme Yokohama, où justement Tchernouski aborde en 1871 après avoir traversé le Pacifique. Il est ensuite, bien sûr, orienté vers Edo, Tokyo, et puis il va avoir l'occasion de faire quelque chose encore de très rare pour l'époque, c'est de gagner Kyoto par la route du Tokaido. En effet, ce n'est pas parce que le Japon s'était ouvert qu'il était possible pour des voyageurs de gagner toutes les principales villes du Japon. Bien au contraire, Tchernouski avait dû obtenir un laissé-passer tout particulier pour pouvoir gagner Kyoto, qui évidemment, en raison de son ancienneté et de son importance culturelle, était un lieu tout à fait important pour Tchernouski. L'un des points centraux, c'est que le Japon va être le point de départ de cette extraordinaire collection. Tchernouski a cette idée tout à fait novatrice de se dire qu'à la différence des autres collectionneurs, eh bien, lui va s'intéresser au métal, plus particulièrement au bronze. Alors, il est difficile de savoir exactement d'où lui est venue cette intuition, mais on peut se souvenir que Tchernouski était non seulement un financier, mais aussi un économiste, quelqu'un qui a écrit énormément de livres théoriques sur la monnaie. Alors, effectivement, un spécialiste de la monnaie ne pouvait qu'avoir en tête la valeur du métal et donc, évidemment, l'importance du bronze et de son développement dans la civilisation asiatique. Je me tiens justement à côté d'un Bouddha, plus précisément d'un Bodhisattva, un de ses êtres d'éveil. L'un des, d'ailleurs, des plus célèbres, des plus révérés d'entre eux, c'est le Bodhisattva Avalokiteshvara, canon en japonais, et évidemment, cette sculpture, elle est en bronze. Donc, elle rentre parfaitement dans les critères que Tchernouski s'était donné en tant que collectionneur. Donc, un intérêt pour cette matière, pour sa technicité. On peut peut-être voir ici le reflet aussi d'un homme de l'époque de la révolution industrielle. Et aussi, un autre intérêt, c'est celui qu'il va développer pour la pluralité des religions dans le monde et tout particulièrement pour le bouddhisme. Alors, ici, bien sûr, cette sculpture, qui est d'une taille tout de même imposante, elle est là, dans l'exposition, en lieu et place de la plus imposante œuvre acquise par Tchernouski, un Bouddha monumental qui fait 4 mètres de haut et qui se trouve aujourd'hui encore au cœur du musée, dans un lieu même que Tchernouski a pensé pour lui. Alors, cette grande statue du Bouddha, une statue en bronze, c'est une représentation du Bouddha Amida et c'est peut-être l'un des épisodes les plus marquants du voyage de Tchernouski puisqu'en effet, il n'a pas du tout trouvé cette œuvre à l'intérieur d'un lieu dédié au marché de l'art dans la capitale. Mais au contraire, c'est parce que des marchands d'art japonais avaient remarqué l'intérêt tout à fait particulier de ce voyageur étranger pour les objets en bronze qu'il avait été invité à se rendre jusqu'à Meguro, qui se trouve à côté de Tokyo, où il avait pu faire l'acquisition de cette sculpture monumentale. Alors, effectivement, cette grande sculpture, avant qu'elle ne devienne le point focal de la grande exposition que Tchernouski va organiser sur les Champs-Elysées en 1973, puis le cœur du musée Tchernouski, cette grande sculpture était aussi le manifeste d'un intérêt qui va se prolonger tout au long du voyage de Tchernouski pour le bouddhisme puisque, finalement, le bouddhisme va être un petit peu le fil rouge de ce voyage et que, d'étape en étape, c'est-à-dire du Japon en Chine, puis ensuite en se rendant en Indonésie et en Inde, Tchernouski et son compagnon de voyage, Théodore Duray, vont se rendre compte que, finalement, ils sont en train de faire un voyage vers les sources du bouddhisme, en tout cas vers les sources de l'art bouddhique, puisqu'ils partent effectivement du Japon où le bouddhisme est arrivé le plus tardivement pour remonter vers des périodes plus anciennes et aussi aborder des formes d'art plus anciennes. Donc, c'est véritablement cette question de l'art bouddhique qui va devenir le fil rouge du voyage, mais qui n'est pas un fil exclusif. En tout cas, dans cette première partie de l'exposition, on découvre, à côté d'expressions monumentales, des expressions qui sont, au contraire, beaucoup plus modestes par la taille, mais en tout cas, tout aussi précieuses, puisque, à côté de cette sculpture, nous avons positionné un petit reliquaire, qui est un reliquaire en lac, qui ne fait que quelques centimètres de haut, et qui montre que la collection de Tchernouski, elle avait aussi ce large spectre, depuis le plus monumental jusqu'au plus petit, au plus précieux des objets. Tchernouski Après quelques mois passés au Japon, Tchernouski reprend le bateau et il gagne la Chine, en commençant par Shanghai, en remontant ensuite le Yangtze. Et il va revenir ensuite sur ses pas, puisqu'à cette époque, il est difficile de voyager directement par voie de terre, à l'intérieur de l'Empire Chinois. Donc, il va reprendre le bateau pour gagner la Chine du Nord via Tientsin, Pékin, et puis ensuite, une des étapes les plus originales de son voyage consistera à aller au-delà de la Grande Muraille, jusqu'en Mongolie intérieure, avant de revenir sur ses pas. Et cela va être l'occasion pour Tchernouski de prolonger ce qu'il avait initié au Japon, à savoir d'une part, continuer à s'intéresser au bouddhisme, à l'architecture bouddhique, et à découvrir justement à la fois la grande diversité des expressions artistiques bouddhiques, mais aussi de découvrir la pluralité des croyances, puisque en Chine, il collectionne non seulement des objets bouddhiques, mais aussi de nombreux objets qui renvoient aux croyances taoïstes, en particulier aux représentations d'immortels telles que celles que l'on peut apercevoir juste derrière moi. Alors, c'est aussi un moment très important dans son itinéraire de collectionneur, parce que, comme la plupart des collectionneurs, Tchernouski rêvait de pouvoir donner à sa collection une sorte de profondeur historique, acquérir des œuvres très anciennes qui lui permettent ensuite de raconter toute l'histoire de ce développement du bronze. Et cela va lui être permis par le marché des Antiques de Pékin, qui est un très vaste marché avec des antiquaires dont justement Duray et Tchernouski admirent le savoir, et qui partagent leur savoir avec justement les deux voyageurs. Alors, j'ai justement à côté de moi deux exemples de ces bronzes antiques. Et effectivement, Tchernouski va réussir à acquérir des bronzes qui remontent pour certains au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Un autre aspect très intéressant de la démarche de Tchernouski, c'est de voir que, dès ce moment, eh bien que lui-même ne parle ni le japonais ni le chinois, eh bien il va acquérir de très nombreux livres, en particulier des catalogues qui permettent d'étudier les bronzes, mais aussi leurs inscriptions. Et donc on peut voir, à côté de ces deux bronzes antiques, des exemplaires du grand catalogue impérial de la collection de l'empereur Tianlong, donc une publication qui date du XVIIIe siècle. Et il faut bien penser, face à ces livres, que Tchernouski se trouvait dans une situation tout à fait originale, puisqu'il souhaitait constituer une collection d'arts asiatiques, d'arts japonais, d'arts chinois, alors qu'à son époque, il n'y avait aucun livre en langue occidentale qui traitait de ces deux matières. Et donc, finalement, il va devoir à la fois faire confiance à son regard, faire confiance à son goût, mais aussi échanger avec de nombreux spécialistes japonais et chinois pour arriver à constituer cet ensemble extraordinaire. Nous nous trouvons à présent dans la seconde partie de l'exposition, au moment où Henri Tchernouski revient en France. Et on peut être surpris de la rapidité avec laquelle il arrive à présenter sa collection au public parisien. En effet, Tchernouski revient à Paris début 1873, et à l'automne de la même année, il se trouve en position de pouvoir présenter plusieurs milliers d'objets de sa collection sur les Champs-Elysées, dans le Palais de l'Industrie, qui avait été construit à l'époque, à l'emplacement du Grand et du Petit Palais, pour abriter les expositions universelles. Alors, on peut voir sur une gravure de l'époque comment le public, les badauds, réagissent à des pièces tout à fait spectaculaires, comme le grand brûle-parfum en forme d'unicorne, que justement ces deux hommes sont en train de contempler. Et puis, Tchernouski a plusieurs intentions particulières en faisant cette exposition. D'abord, il pense aux intellectuels, aux savants de son temps, puisque l'exposition se tient au moment où justement le tout premier congrès orientaliste réunit plusieurs dizaines de savants au plan international à Paris. Et puis, la deuxième intention de Tchernouski, eh bien, elle va aux artistes et d'une certaine manière aux créateurs en général. Et effectivement, il fait réserver pour eux des horaires particuliers afin qu'ils puissent non seulement dessiner à leur aise, mais aussi pouvoir prendre des empreintes, des objets en trois dimensions. Et cela va avoir des conséquences, effectivement, sur tous les arts. Par exemple, du côté de la peinture, nous avons Gustave Moreau qui dessine inlassablement de très nombreuses pièces de la collection Tchernouski que l'on va retrouver très subtilement intégrées à l'intérieur de ces grandes compositions, comme par exemple le célèbre tableau que l'on appelle Salomé Tatoué, Salomé Dansant, à l'intérieur duquel, eh bien, on a la surprise de voir que l'on retrouve aussi bien un brûle-parfum chinois que des éléments de pavements qui proviennent d'une architecture de Ceylan. Et tous ces éléments, eh bien, ils ont été observés et dessinés par Moreau au Palais de l'Industrie. Peut-être plus frappant encore est le rapport que vont avoir les spécialistes des arts décoratifs à la collection de Tchernouski. Et nous avons ici deux exemples très forts qui sont l'œuvre de deux Alsaciens qui d'ailleurs se connaissaient fort bien, Théodore Decke d'un côté et Émile Rehbert de l'autre. Alors, pour ne retenir qu'Émile Rehbert, que l'on peut voir ici à gauche, eh bien, on voit que celui-ci a non seulement dessiné les œuvres, mais qu'il les a même publiées avec un certain nombre de commentaires qui témoignent justement de son intérêt pour la pensée asiatique. Il cite donc les grands penseurs chinois, japonais, et il s'est inspiré évidemment de la forme de ces objets. On en a un exemple ici avec ce vase qu'on appelle le vase de poissons. Alors, il s'agit d'un vase japonais en bronze qui réunit cette forme tout à fait auspicieuse de deux poissons. Et on voit comment, eh bien, Rehbert, tout en reprenant les proportions de l'objet et ses formes générales, le transforme complètement en utilisant une technique cette fois non pas japonais, mais plutôt chinoise, celle des émeaux cloisonnés. Et cela donne effectivement un aspect à la fois coloré, très chatoyant à cette œuvre. Et finalement, cette œuvre française, elle est aussi une synthèse de deux aspects de l'art asiatique, l'un plus japonais, l'autre plus chinois. Alors, la créativité des artistes ne s'arrête pas là. Rehbert, lui, est plutôt un orfèvre. Il travaille pour la Maison Christophe, pour laquelle il a dessiné de très nombreux modèles. Mais Théodore Dek, qui finira sa carrière à la tête de la manufacture de Sèvres, eh bien, lui va réaliser de très nombreux objets en céramique à partir des collections de bronze de Tchernouski. Au-delà, eh bien, on verra que la collection de Tchernouski aura aussi une influence du côté de ce que l'on appellerait aujourd'hui le design, c'est-à-dire plutôt la recherche d'un vocabulaire décoratif mondial qui intéressait beaucoup les historiens de l'art de l'époque, ou bien encore du côté de la sculpture, avec une deuxième génération d'artistes, celle à laquelle appartient Pompon. Et puisqu'en effet, les célèbres animaux de Pompon, avec leur simplification essentielle, eh bien, renvoient assez directement au modèle japonais de la collection Tchernouski. Nous abordons à présent la dernière partie de l'exposition qui est consacrée à la création du musée Tchernouski. Et effectivement, on peut être frappé de la vitesse d'action d'Henri Tchernouski. Lui qui était parti vers l'Asie en 1871, qui a ensuite exposé sa collection sur les Champs-Elysées en 1873, va être en mesure, la même année, de faire l'acquisition d'un terrain situé juste à côté du parc Monceau et d'y faire construire un immeuble d'un type tout nouveau puisqu'il est destiné pour la première fois en France à abriter des collections d'art asiatiques. Et l'année suivante, en 1874, il est en mesure de déployer ses collections dans ce lieu et de s'y installer lui-même. On parle souvent de l'intérêt de Tchernouski pour les bronzes. Mais il ne faut pas oublier qu'il s'est également beaucoup intéressé à la céramique, au point même que de retour en France, il va demander à l'un de ses amis italiens, Meazza, de continuer à collectionner pour lui, au Japon, des céramiques. Alors autant peut-être du côté du bronze, son approche va être historique en cherchant à reconstituer véritablement le développement technique de ce métal. Pour la céramique, son approche va plutôt être géographique. Et en particulier au Japon, il va chercher à réunir des exemplaires de chaque four qui peuvent avoir existé dans différentes provinces du Japon. Cette ouverture géographique, elle nous permet aussi de voir les évolutions du goût à l'époque de Tchernouski. Et c'est vrai que longtemps, le goût européen a été marqué par la fascination pour la porcelaine bleue et blanc, au point même qu'elle est devenue finalement très importante dans la production européenne, à Delft notamment. Mais au temps de Tchernouski, ce goût évolue assez rapidement. Et on peut voir à côté de moi un ensemble de grès, qui sont les grès de Bizenne, dont l'aspect peut-être plus rugueux, plus austère, correspondait exactement à ce que les collectionneurs et les amateurs du temps japoniste appréciaient par-dessus tout. Parmi ces objets, on retrouve des animaux de grande taille, que ce soit des animaux naturels ou bien des animaux fantastiques. Et effectivement, ils ont occupé une place tout à fait à part dans la collection de Tchernouski. Et c'est aussi tous ces animaux qui ont fait sensation quand Tchernouski a déployé pour la première fois sa collection à Paris en 1873. Évidemment, il y a tous les animaux très caractéristiques de la production artistique asiatique, comme sont par exemple les chimères, les kirines, les dragons, les lions. Mais il y a aussi la faune sous-marine, les crabes notamment, les langoustes, qui sont inlassablement représentés par les créateurs japonais, qui ont profondément marqué toute une génération de visiteurs et d'amateurs. En cette fin d'exposition, nous avons adopté une scénographie originale, dans le sens où elle est très directement inspirée de ce que Tchernouski avait imaginé au XIXe siècle pour sa collection. En effet, autour du grand Bouddha Amida qu'il avait ramené du Japon, Tchernouski avait disposé les milliers de bronzes de sa collection et il avait eu l'idée d'un accrochage un petit peu comparatif, en ayant d'un côté les bronzes japonais et de l'autre les bronzes chinois. L'idée sous-jacente était peut-être d'avoir du côté des bronzes japonais qui étaient datés des périodes Edo et Meiji, plutôt un déploiement de toutes ces formes animalières ou rituelles caractéristiques du Japon, et du côté chinois d'être plutôt dans l'histoire du développement technique de ce matériau depuis l'Antiquité. Néanmoins, pour les visiteurs de l'époque, la première impression était tout autre, puisque après avoir pénétré à l'intérieur d'un bâtiment qui avait finalement les proportions d'un hôtel particulier, un petit peu semblable à d'autres hôtels particuliers de la Plaine Montceau construit à cette époque, ils avaient l'immense surprise de découvrir au cœur du musée un espace immense, très haut de plafond, où trônait le Bouddha Amida. Tout de suite, les gens avaient l'impression d'être transportés en Asie, et plus particulièrement d'être transportés dans un temple. Et donc, c'est véritablement cette idée qui était l'idée sous-jacente de Tchernouski, construire un temple pour les arts de l'Asie, ici, avenue Velázquez, à côté du parc Montceau. Alors, du vivant de Tchernouski, ce lieu va être extrêmement vivant, puisque Tchernouski reçoit aussi bien les intellectuels que les grandes figures politiques, artistiques de son temps. Et on voit aussi que tout à fait dans l'esprit du temps, Tchernouski va être suivi par d'autres formidables fondateurs, comme par exemple Émile Guimet, qui en 1876 se rendra à son tour au Japon, avant de créer aussi un musée à Lyon et à Paris. Cette exposition a la particularité d'être constituée avec des objets qui proviennent tous des réserves. Alors, effectivement, la sélection à travers cette riche collection de 5000 objets a été longue, elle a été difficile, elle a nécessité aussi différentes campagnes de restauration. Et aujourd'hui, nous souhaitons que les visiteurs, après avoir vu cette exposition, puissent comprendre combien la collection de Tchernouski reste fondamentale pour le musée qui porte son nom. Même si aujourd'hui, le musée comporte 15 000 objets, au premier étage, à l'intérieur du grand parcours chronologique qui nous permet de voyager en Asie, on peut retrouver souvent au centre des salles les œuvres acquises par Tchernouski. Et nous avons réalisé, à l'occasion de cet anniversaire, toute une série de cartels qui permettent justement de mieux les identifier. Et puis enfin, au terme de ce parcours, un petit peu le clou du spectacle, c'est de pouvoir voir des objets qui n'ont pas été exposés depuis les années 1930, des dragons japonais qui forment un ensemble qui était autrefois un élément d'architecture, qui font près de 12 mètres de long et qui était étroitement associé au très grand Bouddha de Meguro. Et donc, les deux ensemble véritablement évoquaient un temple asiatique. Et aujourd'hui, donc depuis cet été, les visiteurs du musée peuvent retrouver ces grands dragons. ... ... ...